Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transport Tuveur 2, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer de construire notre ligne qui part de l'aéroport de Bilbao et qui va jusqu'à Pamplona, donc écoutez on va commencer sans plus attendre. Alors ici à Logroño, il faut qu'on construise la gare que je vais mettre à l'étage intermédiaire entre la partie haute de la ville et la partie basse. Concernant le tunnel, je l'ai un petit peu refait, voilà à quoi ça ressemble, donc on a toujours cette raquette, mais avant vous voyez on a encore les traces ici, on faisait vraiment un gros virage là. Et maintenant c'est un peu plus faible, on a un immense tunnel pour traverser forcément la montagne, mais j'aime bien le style actuel, là on a quand même un RER qui fait vraiment une boucle dans la ville. Donc on sort ici du tunnel, bien entendu, hop, une petite ligne droite, donc toujours à 120, et le but ici c'est d'arriver avec notre gare à l'étage intermédiaire. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici comme gare ? Je pense qu'on va mettre une gare de type... De type italienne, pourquoi pas, ça pourrait bien aller avec le style espagnol. De type italienne, ouais. 160 mètres de voie. Alors, on va placer la gare, vous voyez, à cet étage-là, et on va un peu refaire les rues de la ville pour que ça colle un petit peu. Alors j'espère qu'il y a quelques bâtiments qu'on va détruire, bien entendu, mais pas trop non plus. Donc on va détruire bien sûr cette rue qui va nous gêner, vu que c'est là où on va passer la voie ferrée. Il faut qu'on détruise également cette rue-là, parce que la voie ferrée va passer comme ça. Et donc là, ici, en pont, ça me semble tout à fait logique. Un petit pont en pierre, allez, pourquoi pas un petit pont en pierre ? Là, ça fait un truc moche avec les usines, c'est dommage, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, là ? Un petit truc comme ça, même. Attendez. Vous savez, les trucs, là, qui arrivent en morceaux. Ah oui, mais il faut faire le pont sur la longueur. Ou sinon, un pont métal. Ouais, un pont métal aussi, ça pourrait correspondre. Pourquoi pas, un petit pont métallique ? Ah, par contre, la deuxième voie, ça ne veut pas. Embêtant. C'est vrai que là, c'est vraiment serré. On va casser la route, en attendant. On casse tout. Alors, je crois qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas détruire tous les trucs industriels non plus. Et puis là, après, on partira. Grosso modo. Mais je mettrais bien un pont en pierre. Je ferais bien un pont en pierre, quand même. Voilà, un petit pont comme ça, là. Ou même un peu plus... Ouais, de cette couleur, là. Hop. Toujours avec des rails rénovés, bien sûr. Voilà, un petit pont en pierre qui fait une courbe contre courbe. Ouais, 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 je verrais bien un truc comme ça. Et ici, euh... Eh bah, ici... Ah, bonne question. Déjà, ici, on va partir en descente tout de suite. Et bah, également un pont en pierre, mais pas de la même couleur, là. Voilà, un pont... Un pont de ce style, là, du coup. Hop. Là, on va revenir... Pas au bon niveau. Ouais, il aurait fallu que je revienne, même sur du plat. Et on va relier nos morceaux de rails. Bon, ici, on va revenir sur du plat en talus, même si c'est un peu haut. Hop. On va tourner. Toujours en talus. Même si, encore une fois, ça fait un peu haut. Là, par contre, j'ai vu, ça a mis un... 116, 114. Non, je suis pas trop pour, hein. Moi, je veux plutôt du 120, 118. Allez, 118. Va pour 118. Hop. Et ici, donc, bah, ici, il va falloir qu'on relie. Il va falloir qu'on relie, donc, au tunnel. Genre, comme ceci. En plus, on est quasiment à la même hauteur, donc c'est good. Nickel. Nickel, nickel. Là, hop, on traverse et on va vers Pamplona, notre thermus. Alors, on va peut-être placer la gare d'abord et puis ensuite, on s'occupera des routes, bien entendu. Si on est d'accord que là, il va falloir qu'on fasse quand même quelques travaux. Si on arrive tout droit, oula, c'est vrai que là, on a un énorme creux. Il faudrait peut-être qu'on mette un énorme pont et ensuite, on arrive, en gros, dans la ville. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Alors. Alors, alors, alors. Où est-ce qu'on... Ouais, c'est vrai que c'est vraiment particulier ici. C'est vraiment dans une cuvette. Où est-ce qu'on case la gare ? Où est-ce qu'on case la gare ? Donc, on va prendre pareil, il y a une gare italienne. Ça fait très bien l'affaire. En terminus. Deux voies. On va se limiter à deux voies et 160 mètres, ce sera suffisant. Mais, il faudrait, par exemple, qu'on la cale par là-dedans. Ou alors, par là. Mais, du coup, si je mets la gare par là, on ne desserre pas tout à fait toute la ville. Après, l'essentiel, c'est de desservir la zone présidentielle. On est d'accord. Ouais, alors, si je mets la gare par là, par contre, ça fait vraiment une énorme bosse. Après, ça ne serait pas nécessairement dérangeant d'avoir ça, là. Vous voyez, genre là, on a un peu un trou qu'on peut combler. Et, ouais, on desservirait du coup vraiment la zone résidentielle. Hop. Un petit truc comme ça. Là, on desserre... Bon, on desserre bien la ville, quand même. À part un peu le quartier, ici. Là, on comble le trou. Je pense que là, ma route, elle va faire un giga pont pour traverser. Voilà. Ici, on va mettre... Bah, on va mettre des aiguilles, hein. On va mettre des aiguilles genre à 60. Grand maximum. On prend juste à cette place pour mettre la deuxième aiguille, comme ceci. Parfait. On met les petits signaux à droite, à gauche. On va déjà les mettre, à un moment, ils seront là. Hop. Et toi, ici. Et ensuite... On relie les deux morceaux. Alors, ouais, 120, ça fait peut-être un peu rapide. Je ne sais pas si nos trains auront le temps d'atteindre cette vitesse. Mais au moins... Ils pourront essayer. Voilà. Tout simplement, hein. Tout simplement, tout simplement. Alors, ici. Ici, c'est pareil. Là, il va falloir qu'on fasse des gros travaux, hein. Il va falloir qu'on fasse carrément des gros travaux. Le bâtiment, on va le... On va le décaler. On va juste laisser les quais. Et on va changer aussi les rails. Pour avoir des rails un peu meilleurs. Hop, 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 donc... Rail. Des rails à 120. Bibloc 25 000. Ça collera plus avec le reste. Le passage sous le terrain. On verra après comment on custom la gare. Ce qui va se passer. En fait, on va custom la gare maintenant, finalement. Il faut que je prenne les gares italiennes. Donc. FS R1. On va mettre un bâtiment comme ça. Moi, je verrais bien un bâtiment comme ça. On va plutôt le mettre de l'autre côté. C'était mieux. Voilà. On le met vraiment au bord, au bord. On va mettre des abris. On va mettre, genre, un abri ici. Avec un passage sous-terreur en dessous. Là, je verrais bien des petits arbres. Sur le quai. Ça, c'est quoi ? Avec des lampes. Qu'est-ce qu'il y a avec des lampes ? Là, c'est pas mal. Et par contre, ici, ouais. Ici, ça va être chaud pour les routes. Il faut que j'enlève les bâtiments ici. Là, ça va vraiment pas être évident du tout. Le but serait d'avoir une route là. Qui monte. Enfin, qui monte. Qui monte ou qui descend. Mais qui viennent ici. Comme ça, du coup, avec un virage. Un virage assez conséquent. En gros, on va faire une ville avec plusieurs étages. Donc, en talus, par contre, ce sera mieux. Et puis... Ouais, en tout cas, à peu près comme ça. Voilà. Un truc à peu près comme ça. On terraforme un peu. Hop, hop. Là, le but, ce serait du coup de traverser, d'avoir ici un PN. Bon, on met un PN français. Mais on est d'accord, on n'est pas en France. avant, du coup, de reprendre une descente pour venir desservir la partie basse de la ville. Je pense qu'on va faire un truc comme ça en lacet. Voilà. Et puis, il faut qu'on arrive quelque part là. Voilà. Un truc comme ça. Plus ou moins. Là, ici, je verrais même comment on pourrait faire pour que ça soit pas dégueu, dégueu. Voilà. Ici, un petit truc comme ça. Ah, j'aurais dû mettre avec des routes qui ne peuvent pas construire de... qui ne peuvent pas construire de maisons. Tout ça avec des routes qui ne peuvent pas construire de maisons, ce serait plus logique. On va à celle-ci, là. Ça, ça évite d'avoir des maisons à des endroits incongrues. Alors, là, il faudrait juste gagner un tout petit peu de distance. Je pense qu'on peut arriver à la gratter en faisant un truc comme ça. Voilà. Donc, là, pareil, il ne faudrait pas qu'il y ait de bâtiments qui se construisent ici. On terraforme et puis après, bon, bah, ce sera au jeu de faire ce qu'il veut parce que, de toute façon, dans tous les cas, je pense que on ne va pas être sur quelque chose de au top au niveau esthétisme. Là, les deux rues, ici, on va les... les relier par la route. Donc, une route comme ça. Hop. Là, une petite route là. Ça, bon, je ne suis pas contre, mais on va un peu le refaire, ce quartier. Je pense que ce qu'on va faire... Évidemment que le jeu se développera ici sur la partie basse. Enfin, développera la ville sur la partie basse. Mais on va mettre un pont comme ça. un pont... un vrai pont moderne, là. Qui traverse le truc en deux. Voilà. Le pont n'est pas tout à fait plat, mais tant pis. Un pont moderne, ici. Et puis, là, ensuite, ici, la possibilité pour le jeu... Je serai haussé un tout petit peu, mais la possibilité pour le jeu, ensuite, de se développer, de développer, là, toute la partie en dessous. Alors, ouais, je n'ai pas mis en player ownership, c'est très bien. Hop, on va faire... On va quadriller un peu la zone sur laquelle le jeu pourra développer ses bâtiments. Je n'ai pas peur sur ça. Sur le fait que le jeu arrivera à construire quelque chose. voilà, on traverse de chaque côté du pilier. hop. Là, on fait genre un truc comme ça. Là, on va se relier ici, ici. et puis, ensuite, un axe là, un axe du coup, ici. Voilà. Et ensuite, on laisse libre cours au jeu. on va placer la signalisation et puis on va pouvoir mettre en place notre ligne. on aura bien avancé en deux vidéos. On aura fait le réseau espagnol. C'est plutôt cool. Alors, un signal là, un signal là. Ensuite, on va en mettre genre un là. Là, ensuite, on arrive sur la gare. Ensuite, on va en mettre un là. On a un réseau tout beau, tout propre. Avec des jolis rails. Je pense que c'est le premier pays où on a 100% de long rails soudés. On va se mettre là des petits signaux quand même au milieu du tunnel. Voilà. Ensuite, on va en mettre là. Là, pareil, on va se remettre des petits signaux dans le tunnel. Hop. Et puis ici, pareil, on va en mettre là dans le tunnel. Et puis là, le reste était déjà placé. OK. Et, ah bah oui, du côté de... Là, on n'avait pas placé les signaux par contre de ce côté-là. Là, on va mettre par contre un carré ici. Hop. Ensuite, bon, on va aussi mettre un sémaphore là. Je rajouterais bien un petit ici. Et là, ensuite, l'arrivée en gare. Non, pas toi, mais sur pied. Là, on va faire toi, toi, toi. Nickel. Et on va pouvoir tracer notre ligne. Donc, notre ligne, elle part d'ici. Hop. Elle traverse, elle vient à l'aéroport et elle remonte. Nickel. On va mettre des petits signaux par-ci, par-là, en sens unique. Comme ça, ça forcera tout le monde à être au bon endroit. Voilà. Hop. Là, on remonte. On s'arrête ici et là. Là, tu t'arrêtes sur le quai que tu veux. Hop. Et ici, au numéro 5. Alors, on va dire, de base, de base, tu peux arriver là si tu veux. Et puis, tu t'arrêtes sur le quai que tu veux. Et donc, ça sera Bilbao Aéroport. On va renommer l'arrêt, du coup, Bilbao Aéroport. Ça, ce sera le train Renfé. Je ne sais plus comment il s'appelle les trains, les TER espagnols, là. Mais, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais de toute façon, ce sera la seule ligne Renfé. On va, ah oui, ici d'ailleurs, j'ai mis un petit triangle, là, pour m'amuser. Voilà, je me suis dit, ça serait sympa d'avoir un petit triangle. On va mettre un dépôt. Un petit dépôt, ici. Voilà. Et on va mettre nos trains. Bon, alors, sur les trains, il n'y a pas de surprise, je l'avais annoncé. Ah oui, il faut que je mette mes Wigo classiques, je n'en ai toujours pas mis, d'ailleurs. Donc, sur nos trains, tuk, 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 où sont-ils, où sont-ils, où sont-ils, ils sont plus là, ou quoi ? Ah bah non, je suis bête, je ne suis pas dans le bon truc, il faut que j'aille dans l'unité multiple. Là, non, pas dans ce sens-là, du coup, dans ce sens-là. Voilà. Nos petits trains de la Reine Fée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui font 160 mètres, pile poil de long, et ceux-là, c'est quoi ? 1, 2, 3, 4, 5. Non, je veux des 6 caisses, c'est mieux. Et on met, alors lesquelles mettons, on va mettre les oranges, non ? Les oranges, c'est le plus joli, après on peut en mettre un peu de chaque. On peut en mettre un comme ça, ils sont limités à 140, ça tombe bien, vu que ma ligne ne va pas plus vite que 120. Ça, c'est Rodalies, ça c'est quoi ? Ah, c'est peut-être des compagnies différentes. Et bon, on va en mettre un chaque couleur. Voilà. En place mes petits trains. Enfin, c'est quand même des gros trains, ils ont une bonne capacité, 276, ah, le jeu est en train de laguer, mais 276 de capacité, c'est pas mal, et je crois que le jeu est en train de crash. Ah, non, ça va, il n'est pas en train de crash. On va attendre. Bon, bah écoutez, puisque le jeu est en train de, est en train de galérer, et que c'est freeze pour vous, ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous dans le prochain épisode, comme ça, on se fera le cabride de, ah, bah c'est bon. Bah, j'allais dire, on se fera le cabride de notre ligne, mais de toute façon, oui, on se fera ça dans le prochain épisode, ça me paraît pas mal. On va juste les regarder partir. Bon, c'est vraiment des aides de haine, mais en mode espagnol. Mais j'aime bien, là, les couleurs orange-violet, je trouve ça sympathique. Ça va en direction de Bilbao. Bon, du coup, je disais, ils sont quand même, ils sont quand même bien capacitaires, donc ça va être plutôt bien pour notre ligne, qui promet quand même d'être plutôt bien fréquentée. Ah oui, il fallait que j'améliore la route ici, également. On va le faire. Voilà. Bon, là, les voitures, du coup, vont passer un peu par, par mon centre-ville. C'est bizarre, cette route, là, qui fait une bosse. On va enlever la bosse. Hop, là. Voilà. Bon, bah, écoutez, je donne rendez-vous dans le prochain épisode pour qu'on fasse le petit cabraille de notre ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Léo. A plus.